La forêt est l'eau au centre de la rentrée solennelle de l'ascade. Ces deux éléments importants de l'écosystème qui permettent l'équilibre et le développement de la vie sont mis à mal par le comportement de l'homme. De 16 millions d'hectares à l'indépendance, la forêt selon le ministère des eaux et forêts est passée à 2 millions aujourd'hui. Quant à la lagune est brillée, c'est désormais un bac à ordures pour la population. Elle reçoit entre autres des déchets domestiques, industriels et biomédicaux. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines décide de s'attaquer au problème. Au niveau du stade Foué-Boigny, la terre est en train d'occuper la lagune. Et quand on sait le rôle que cette lagune joue pour la Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être inquiet, l'ensemblement, continu et inexorablement, de sorte que la vie n'existe plus dans la lagune. Nos parents nous ont laissé une perle de lagune, mais qu'allons-nous laissé à nos enfants ? L'agression quotidienne de la forêt du Banco, quand on sait que le ravitaillement de la ville d'Abidjan en eau potable prend sa source dans cette forêt du Banco, on ne peut que s'inquiéter pour nos enfants, nos petits-enfants. Selon la SCAD, si l'on y prend garde, la pollution de la lagune et l'agression de la forêt du Banco risquent d'entraîner une catastrophe environnementale et écologique.